Supprimé depuis 2014, le gouvernement de gauche espagnole a restauré, ce mercredi, l'accès gratuit à la procréation médicalement assistée, PMA pour les femmes célibataires et les lesbiennes et l'a étendu au transgenre. Autorisé par le gouvernement socialiste de José Luis Rodríguez Zapatero, 2004 à 2011, cet accès à la PMA via le système de santé publique avait été limité en 2014 par le Parti populaire droite, alors au pouvoir. Une « étape importante » depuis cette date, la PMA n'était couverte que pour les couples hétérosexuels ayant des problèmes de fertilité ou médicaux. Les personnes ne pouvant procréer sans PMA, comme les femmes célibataires ou les lesbiennes, devaient donc se tourner vers le secteur privé. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez avait annoncé sa volonté de restaurer ce droit peu de temps après son arrivée au pouvoir en juin 2018. Par décret, le gouvernement a rendu aux femmes célibataires, aux lesbiennes et aux bisexuelles l'accès aux techniques de procréation médicalement assistées dans le système de santé publique, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. « Il a par ailleurs décidé de « l'élargir aux personnes transsexuelles en capacité de gestation », a-t-il ajouté. La mesure, qui est entrée en vigueur mercredi, devrait concerner quelques 8500 femmes en Espagne, selon le ministère, qui a salué une « étape importante ». Ce droit à la PMA a pour toutes été réclamé de longue date par les organisations espagnoles de défense des personnes LGBT. 29 commentaires, 530 partages, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez